Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre émission, qui est vraiment ancré dans sa parole, que nous sommes venus pour partager avec vous la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, pardon. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. L'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit, Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Bien-aimés, si je dois donner un thème à notre enseignement aujourd'hui, je dirais que notre enseignement est intitulé Quelques raisons pour avoir du bonheur. Quelques raisons pour avoir du bonheur. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons savoir c'est quoi le bonheur. Aujourd'hui, à nos jours, le genre résime le bonheur par le fait d'avoir de maisons, d'avoir de véhicules, d'avoir des avions. Est-ce réellement ça le bonheur ? La réalité peut nous le faire savoir. Vous verrez d'autres personnes qui ont des avions, qui ont des maisons, mais qui se retrouvent en prison. Pourquoi ? Parce qu'il était poursuivi de ceux qui avaient pris ses avions par fraude. Il y a de ceux-là qui ont de grandes maisons, mais ils ont construit des maisons sur des parcelles qu'ils ont détournées ou qu'ils ont arrachées à d'autres personnes. Et ces gens-là ne sont pas dans la paix. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ce qui veut dire que ça, ce n'est pas le bonheur. Lorsqu'on a le bonheur, on ne se réproche pas de quelque chose. Lorsqu'on a le bonheur, on ne se dérange pas. Il n'y a pas d'inquiétude lorsqu'on a le bonheur. Quelque chose qui te procure du bonheur ne créera pas au même moment des rémords en toi. Une chose qui te donnera du bonheur ne créera pas la crainte ou la frustration en toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans ces passages que nous venons de lire de l'Évangile selon Matthieu, nous donne quelques raisons dans lesquelles nous pouvons trouver du bonheur. Alléluia ! Bien-aimés frères et sœurs, la première raison, le Seigneur Jésus nous la donne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, A partir du verset 7, il dit ceci, Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, cela veut dire savoir pardonner les autres, savoir prendre la place des autres. Quand on te fait du mal, tu dois savoir pardonner pour que toi aussi, après, tu puisses être pardonné par Dieu. Lorsque le Seigneur dit, Heureux le miséricordieux, il fait allusion à une relation inter-humaine. Mais lorsque il dit, ils obtiendront miséricorde, il fait allusion à la relation entre l'homme et Dieu. A partir de cet instant, nous pouvons comprendre que le Seigneur Jésus veut aussi que nous puissions, nous, enfants de Dieu, garder de bonnes relations avec nos frères et sœurs. Lorsqu'on te fait du mal, tu dois apprendre à pardonner les autres. Si réellement tu veux que Dieu puisse te pardonner à ton tour, si tu veux que Dieu puisse changer ta vie, si tu veux que Dieu puisse changer aussi sa colère en douceur pour toi, tu dois apprendre à pardonner les autres. Tu dois apprendre à pardonner. Et puis, en deuxième lieu, il nous donne une autre raison. Il dit ceci, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le bonheur se cache derrière notre espoir de voir Dieu. Derrière notre, une raison que Dieu nous a donnée, c'est qu'un jour nous pouvons le voir. Et savoir que je verrai Dieu un jour, c'est Dieu que j'ai tant aimé, c'est Dieu que j'ai tant loué, je peux le voir un jour, cela me procure du bonheur. Mais pour en arriver là, pour voir le Seigneur un jour, je dois d'abord commencer par avoir un cœur pur. Cela veut dire me détacher de tout type de péché. De tout type de péché. Je ne dois pas insulter. Je ne dois pas commettre l'adulté. Je ne dois pas me prostituer. Je ne dois pas faire toutes sortes de choses qui ne procurent pas la joie dans le cœur de notre Dieu. Bien-aimés, répandez-vous. Si vous voulez voir le Seigneur, répandez-vous. Et que votre cœur puisse honorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment que vous verrez que la gloire des dieux se reposera aussi sur vous. Et vous serez aussi rassurés de voir Dieu un jour. Il dit, « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils des dieux. » Voilà la raison que peuvent nous pousser à dire que nous sommes heureux. Si je connais que je suis fils des dieux, Lazare, le pauvre Lazare, connaissait qu'il était fils des dieux. Et il avait la joie au fond de lui. Il faut procurer la paix. La Bible dit que recherchez la paix avec tous. Vous devez apprendre à rechercher la paix. Recherchez la paix chaque fois avec tout le monde. C'est alors que vous verrez que vous devez apprendre à être les artisans de la paix autour de vous. Ne créez pas de rancines inutiles. Ne créez pas de problèmes inutiles entre vous et votre entourage. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va aussi vous honorer. Il dit, « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils des dieux. » Notre Dieu s'appelle Shalom. Il est le roi de paix. Il donne la paix. On l'appelle aussi le roi des Salèmes. Il amène la paix dans notre cœur. Alors si vous voulez être enfant de Dieu, si vous voulez avoir ce bonheur que d'être enfant de Dieu, procurez-vous la paix autour de vous. Recherchez la paix autour de vous. Autre chose, le Seigneur dit ceci, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outrageira, qu'on vous persécutera et conduira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Bien-aimé, que l'on vous insulte pour la gloire du Seigneur, cela ne sera pas un problème. Quand on dira de vous que vous avez commis de l'impudicité, comme on le voit aujourd'hui, tel pasteur a fait ça, tel autre a fait ceci, je vous dis que si vous n'êtes pas dans cela, si on dit faussement ces choses-là pour que l'on puisse vous créer des problèmes devant les hommes, mais si Dieu vous trouve juste, cela procurera du bonheur en vous. Comme le disaient les apôtres, ils ont souffert injustement à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela procurait la paix à eux, cela procurait le bonheur en eux. C'était une raison pour eux d'avoir le bonheur. Bien-aimé, procurez le bonheur autour de vous et partagez aussi ces raisons du bonheur, afin que la gloire de Dieu soit disponible dans votre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci.